alors donc voilà pour un petit décotiquage si je peux le dire si c'est ça le cv de mon ami donc là j'ai pris le soin de modifier ces infos personnelles parce que pour des raisons évidentes qui ne voulaient pas qu'on sache qui il s'agit donc mais j'ai gardé la majeure partie de cv telle quelle à part les noms et les informations personnelles que j'ai eu en medici donc récemment j'avais fait un poste où vous avez vu que les connaissances avaient eu une emploi ici et son salaire de les salaires de base nous ont proposé 30 dollars de leur très bon salaire il est développeur d'applications il est développeur de logiciels donc je lui ai fait depuis je lui ai demandé de me faire parler de son cv pour que je puisse aussi aider les personnes qui ont plaisir il l'a fait et donc voilà on va un peu en parler donc il est originaire des portes d'ivoire et voilà un peu son cv tient sur trois pages comme vous pouvez le voir ça d'abord je l'ai laissé tel quel avec les choses que j'ai trouvé un peu mais c'est avec ça qu'il est parti il a pu avoir en fait son son entrevue donc ça peut dire que c'est vrai ils ont donné ils ont donné une façon de faire le cv et grosso modo il a respecté cette façon c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une petite partie mais c'était ce niveau de la forme et si ça n'a pas été pris en compte ils sont pas très très trop regardants de façon ils sont pas trop figés quoi sur la forme voilà donc on va voir un peu ensemble et puis je vous dis un peu ce que je j'en pense ce que vous souhaiterais que vous fassiez plutôt que de faire ça voilà mais comme vous le verrez ce sont de tout petits trucs donc d'abord sur le cv canadien ce que vous remarquez le cv québécois ce que vous remarquez déjà c'est qu'il n'y a pas des informations personnelles on peut le voir sur cv en général dans les religions francophones genoux par exemple on a l'habitude de mettre la photo voilà la situation matrimoniale célibataire souvent même on ajoute les enfants sans enfants ou avec les enfants on ajoute le sexe ou le genre voilà masculin et féminin tout ça ce n'est pas nécessaire ici donc vous ouvrez toutes les informations qui permettent de vous discriminer ce qui peut faciliter une discrimination donc ici vous mettez votre nom en entier vous mettez votre adresse si vous en avez si vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas voilà adresse postale votre numéro de téléphone votre mail c'est à dire vous mettez votre nom point votre prénom point votre nom arrobas voilà le nom de domaine mais vous mettez votre nom point votre nom point votre nom titre inférieur il n'y a pas le nom de domaine vous mettez votre nom dans votre nom un nom de domaine vous mettez votre nom et vous mettez votre nom a mis un titre à son CV parce qu'il postule en tant que développeur il a mis un titre de développeur logiciel donc quand on prend son CV déjà on sait à qui on a affaire alors lui par contre il n'a pas mis son objectif il n'a pas mis la petite présentation mais c'est très important de la mettre aussi donc si vous pouvez la mettre faites le sinon si vous ne le faites pas aussi comme on le voit un peu sur le CV de mon ami ce n'est pas quelque chose qui discrimine tant que vous pouvez le faire ou pas moi j'ai l'habitude quand je fais mon CV de le faire d'abord je n'en ai pas fait beaucoup parce que depuis mon arrivée je suis toujours le même employeur et je n'ai pas vraiment postulé employeur donc je n'en ai pas fait beaucoup mais c'est bien de mettre juste après une toute petite rubrique où vous mettez qui êtes vous et qui vous êtes voilà mais lui on peut dire qu'en quelque sorte il a fait parce que juste après il a mis compétences spécifiques et là il a listé ses aptitudes en général les gens mettent juste les compétences techniques mais lui il a mis, il s'est permis de mettre ses compétences mais personnelle, relationnelle ses aptitudes, voilà les aptitudes qu'il a respectueux ponctuel, travail d'équipe, innovatif, curieux, performant surtout dans le domaine des techs on revoit la performance, curiosité, innovatif, travail d'équipe travail d'équipe franchement c'est vraiment quelque chose qui fait la différence ici si vous mettez que vous pouvez le justifier que vous travaillez avec l'équipe vous êtes à l'aise vous n'avez pas de problème, vous êtes très collaboratif tout ça ça va vous gagner des points ici la listé ses compétences, il en a beaucoup donc vous citer à vos compétences vous n'avez pas beaucoup sains mais ces expériences qui sont en place vous n'avez pas beaucoup de succès mais il me souvraie donc il n'a pas de plus sur des compétences vous n'avez pas de plus d'expertise ou à l'automne vous avez déjà vous avez déjà une expérience qui a fait un petit peu tu le fais déjà eu à toucher cette technologie vous pouvez les mettre ici donc déjà quand on prend le CV on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui s'y connait un peu si quelqu'un me cherche un qui veut pas python même si c'est pas un expert en python on voit que quand même il a python dans ses skills il a javascript dans ses skills VBA tout ce petit truc qu'il a eu à faire VBA pour application très souvent ceux qui font un prix d'excel au niveau avancé voilà on doit retrouver VBA pour application voilà donc ça c'est bon après il liste l'expérience professionnelle donc lui il a déjà de l'expérience donc c'est ce qu'il met en avant ici par exemple au niveau formel la date doit être sur la même ligne que le poste d'emploi donc là il l'a pas fait mais ils n'ont pas tenu rigger ils n'ont pas tenu rigger donc c'est correct sinon vous devez idéalement mettre la date ici voilà c'est ça le temps que la date voilà au même niveau que développer informatique ici et ici bon en général les gens mettent le nom de l'entreprise ville pays tout ça ils le mettent en tout temps ils ne le mettent pas en gras voilà mais lui il l'avait mis en gras ici donc j'ai tradé pour vous montrer que ils sont pas aussi trop rigatants trop perfectionnistes donc il a fait ça donc quand vous mettez vous mettez votre rôle ce que vous avez votre emploi vous mettez depuis quand vous occupez l'emploi et on le fait de on liste les postes de façon anti chronologique donc cela veut dire du plus récent au plus ancien lui depuis 2019 à nos jours présentement il est développeur informatique dans telle entreprise dans nos habitants Côte d'Ivoire donc et là vous listez quelques points sur les travaux que vous avez fait les choses que vous faites au quotidien et en général lui il l'a pas fait il est intéressant de mettre des aides d'action c'est à dire vous mettez gérer gérer développer et lui il a mis plus tôt les noms c'est passé donc c'est une bonne chose il a listé les choses qu'il a eu à faire en entreprise en question donc vous le faites également moi je vous conseillerais de de vous résumer en quelques points en 5-6 points maximum si vous en avez trop voilà mais lui il a été large il a mis plusieurs choses bon là vous allez voir que j'ai c'est répété c'est moi qui l'ai fait parce qu'en fait à ce niveau-là il y avait d'autres trucs mais il pouvait laisser savoir qu'il s'agissait donc j'ai changé et puis j'ai copié j'ai copié la même chose ici donc mais c'est juste pour vous dire que son CV était pareil assez long comme ça il a listé voilà plus d'une dizaine de points vous pouvez le faire si vous avez vous avez trop de choses à dire mais il est conseillé de sécurité quand même là c'est intéressant voilà ensuite développeur fullstack là il a mis idéalement vous mettez la date sur la même ligne comme je l'ai dit mais lui lorsque ça va de telle à telle de telle date à telle date vous mettez tout ça sur la même ligne bon lui il a mis sur deux lignes ici voilà mais c'est passé donc voilà je vous conseillerais pas de faire ça mais vous devez me mettre sur la même ligne ici voilà donc nom de l'entreprise voilà développement applications mobiles pour une église voilà il a fait ça il a fait ça il a fait ça il a fait toutes ces choses donc ici il a listé voilà un peu moins de points que vous avez pris ensuite il a mis développeur d'application vous voyez il a fait la même chose ici donc c'est bon là j'ai mis mon site c'est bon qui a changé je sais pas si ça existe ce site là c'est bon qu'il a changé pour qu'on sache de qu'il s'agit ensuite voilà donc il a listé tout ce qu'il a eu à faire ensuite il passe aux études donc la rubrique études voilà il a mis une licence en informatique qu'il a obtenu en 2015 il a mis le nom de l'institution on a mis le pays et ici deux choses qu'il a faites si c'est la mine de BTS voilà PIB technicien supérieur en informatique d'application vous devez mettre 2000 par exemple il a fait sur deux ans le BTS ici en obtient deux ans donc vous mettrez vous mettrez vous 2013-2014 pour éviter de faire de faire trop long mais lui il a dupliqué la même chose il a mis une première année deuxième année il s'est passé ils n'ont pas tenu Google tout ça mais moi je vous conseillerais de mettre juste PIB technicien supérieur et vous mettrez de telle année à telle année donc ici ça sera 2013-2014 dans l'institution du pays voilà vous n'avez pas besoin de préciser préviens de tout ça donc ensuite en dernier rubrique il a mis langue voilà français donc c'est la langue maternelle donc ça c'est natif voilà et puis anglais niveau débutant voilà donc vous mettez ça si l'anglais vous n'avez pas de niveau en anglais vous ne mettez rien vous ne mettez rien mais c'est juste français langue maternelle voilà ou bien natif niveau natif ou bien français natif et c'est tout si vous avez un niveau vous mettez débutant si c'est intermédiaire et puis sachez que quand on met intermédiaire intermédiaire n'est pas débutant intermédiaire c'est vraiment quelqu'un qui est capable de s'exprimer aisément voilà assez aisément donc soyez assez humble si vous savez que votre niveau d'anglais n'est pas vraiment mais que vous pouvez quand même un goût de boulot vous pouvez mettre débutant voilà si votre niveau est vraiment bien vous êtes vraiment à l'aise en anglais les choses sont bien pour vous c'est pas parfait parfait mais vous pouvez quand même soutenir une conversation vous pouvez comprendre aussi ce que votre interlocuteur dit vous mettez intermédiaire et si ce n'est pas le cas si vous êtes expert vous mettez à niveau avancé voilà mais soyez très très n'ayez pas le doulage à ce niveau-là ok voilà donc j'espère que ça vous aura aidé et donc si vous avez quelques questions à ce niveau laissez-moi savoir si vous regardez plus haut je vais vous laisser aussi j'ai fait j'ai fait une vidéo très détaillée sur comment faire un cv et pour ceux qui ne maitrisent pas walls qui ne savent pas vraiment manipuler walls tout ça j'ai montré une technique voilà dans la vidéo dans une de mes vidéos sur comment est-ce que vous pouvez faire vous avez une application sur le site du guiche à emploi qui vous fait la mise en forme vous avez jusqu'à mettre les informations et vous avez la mise en forme qui sort automatiquement donc sur ce voilà ayant espéré que cette vidéo vous a été utile portez-vous bien et puis bonne chance dans vos démarches n'hésitez pas aussi à me faire un retour voilà ça permettra aux gens de savoir d'être plus motivé et puis à la chaîne de grandi d'avoir plus d'abonnés voilà et puis portez-vous bien à très bientôt et likez likez abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et on 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 on